Merci encore d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vais vous présenter les différents invités de cette table ronde. A ma gauche, Philippe Ridet, journaliste au Monde, actuellement correspondant en Italie, et de retour pour chroniquer la campagne présidentielle. De retour, je crois. De retour, je crois. Ayant fait un passage en Italie de plusieurs années. Et après avoir suivi la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, à laquelle il a consacré un ouvrage, le président Sarkozy et moi. A ma gauche, également, Michel Cotta, faut-il encore la présenter, qui est actuellement éditoriiste politique à Europe, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la vie politique, notamment. Je bascule de l'autre côté. Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, qui a suivi, elle, la campagne de Ségolène Royal en 2007, a consacré à cette campagne un ouvrage écrit à quatre mains avec sa collègue Ariane Chemin, La Femme Fatale, dont Alexis fait état dans l'ouvrage notamment, et qui a également consacré un ouvrage, également avec Ariane Chemin, au Strauss-Kahn, autre personnage de l'ouvrage qui nous rassemble ce soir. A la gauche de Raphaël Baquet, Daniel Schneiderman, donc journaliste et créateur d'Arrêt sur image, qui est donc visionnable sur Internet depuis 2007. C'est bien ça. Auteur de nombreux ouvrages consacrés aux médias et à la politique, également. Et enfin, à ma droite, Alexis Lévrier, donc auteur de l'ouvrage qui nous rassemble ce soir. Alexis Lévrier est maître de conférences à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire de la presse. Auteur d'un ouvrage donc consacré à Marie Vaud, d'un autre ouvrage co-éditeur avec Adeline Vronat, d'un ouvrage intitulé Matière et esprit du journal, du Mercure Galant à Twitter, et paru au pubs il y a trois ans, c'est ça ? Quatre ans. Quatre ans, très bien. Et donc, Alexis, que je vais tutoyer parce qu'on se connaît, on pourra discuter ensuite de savoir si le tutoiement est un signe de connivence ou non. Mais en tout cas, Alexis, sa particularité, si la question de la connivence entre journaliste et politique n'est pas nouvelle, le regard que porte Alexis, lui, est nouveau, puisque c'est un regard qu'il porte depuis l'Ancien Régime sur le contemporain et qui vient nous dire, finalement, Alexis, ce que tu nous dis, c'est que le risque de connivence ne date pas d'hier, ni même d'il y a 30 ans, mais plutôt d'il y a quelques siècles. Oui, tout à fait. Il est en plus spécifique, il concerne tous les journalistes de tous les pays, mais il est peut-être plus grand, ce risque, en France, compte tenu de notre histoire très particulière. Le lien entre la presse et l'État a été très présent en France dès le départ, dès la création de la Gazette en 1631, et il se maintient au moins jusqu'aux dernières décennies. C'est pour ça que j'ai élargi un peu la perspective du livre. Au départ, on pensait à un livre, puisque les ouvrages de la collection sont sur des thématiques ciblées, on pensait plutôt à un livre sur les couples journalistes politiques, et j'avais commencé mes recherches en ce sens. Simplement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que je risquais de faire un peu comme à ce qu'a fait Renaud Revelle, qui a consacré à cette thématique un livre qui s'appelle « Les Amazones de la République », de faire un ouvrage assez sexiste, voire assez misogyne, puisque ça revient à faire porter le poids de cette culpabilité sur les femmes journalistes et sur elles seules. Et en réalité, et tous les entretiens que j'ai vus avec des journalistes me l'ont confirmé, le problème est beaucoup plus général, c'est celui de ce contact, de cette relation entre journaliste et personnalité politique, contact qui est nécessaire, c'est tout le dilemme du journalisme politique, on n'a pas d'informations si on n'a pas un minimum de contact avec les personnalités politiques, et en même temps, d'où le titre du livre qui est emprunté à une formule d'Hubert Boeve-Méry, on a ce besoin de distance pour préserver l'indépendance à laquelle il n'y a pas d'objectivité journalistique possible. Donc j'ai préféré élargir la question à cette thématique-là, qui est très vaste, bien sûr, et je ne prétends absolument pas avoir fait le tour de la question, mais j'ai eu la chance de rencontrer des journalistes qui m'ont apporté leur point de vue, j'ai pu interroger Raphaël Baquet, Daniel Schneiderman et Michel Cotta, je n'avais pas interrogé Philippe Ridé, mais j'ai beaucoup lu son livre qui est absolument passionnant, Le Président et moi, et qui est une expérience de journalisme embarquée au moment de la campagne Sarkozy en 2007, que Philippe Ridé raconte avec énormément à la fois d'humour, d'honnêteté et je trouve d'autocritique également, d'une capacité à l'autocritique que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage. Et la question que j'aurais envie de lui poser, mais peut-être que je vais rendre la parole à Juliette d'abord, c'est pourquoi le départ en Italie ? Est-ce que le départ en Italie est le désir de fuir Sarkozy et de fuir le microcosme politique français ? Oui, il y avait peut-être un peu de ça. C'est possible. Et puis, je suis habitué des rythmes décénaux, c'est-à-dire que j'avais fait pendant dix ans, avant le journalisme politique, autre chose dans un autre journal. Là, ça faisait dix ans que je faisais du journalisme politique et je pensais que c'était le bon moment pour tourner cette page-là. Et puis, plus sincèrement, le pouvoir ne m'intéresse pas. J'aime la conquête du pouvoir. J'aime la politique quand elle ferraille, quand elle est coruscante, quand il y a aussi de l'affect. Et je l'aime moins dans l'exercice du pouvoir. L'Elysée et Matignon ne me fascinent pas. Par contre, ce qui me fascine, c'est les efforts qu'on peut faire pour y accéder. Alexis, tu as ta réponse. Moi, je sentais un petit frémissement à ma gauche quand tu as parlé du risque de misogynie. Je ne sais pas, M. Elkota, si le frémissement est de mon invention ou si c'est un risque de faire porter la suspicion sur les femmes journalistes. Oui, ce n'est pas un risque de misogynie, c'est une misogynie certaine. Effectivement, lorsque... Dieu merci, vous n'avez pas fait ce livre-là. Mais lorsqu'on fait un livre pour dire qu'il y a des journalistes qui épousent des hommes politiques et naturellement, elles sont obligées de penser ce que pense leur mari. D'ailleurs, elles l'ont fait pour arriver plus facilement, etc. Oui, c'est de la misogynie. Les choses sont plus compliquées. Et moi, je suis assez d'accord avec Philippe. Enfin, je suis même tout à fait d'accord avec lui. C'est un problème qui se pose à tous les milieux, à tous les moments. Et non, c'est plutôt vous qui l'avez dit, pardon. À tous les milieux, à tous les moments. Et pas spécifiquement, d'ailleurs, aux journalistes. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes sportifs qui épousent des sportifs. Beaucoup de femmes qui sont dans des journaux économiques qui épousent des grands patrons. Malheureusement, évidemment, c'est dans le milieu dans lequel on vit qu'on peut, évidemment, avoir ce genre de problème. Mais stigmatiser le couple que font des femmes et des hommes politiques, je trouve que c'est pas ça l'important. Daniel H. Norman, vous voulez intervenir ? Oui, cool. Alors, il y a un mot qui a été prononcé à peu près, déjà douze fois depuis le début de notre petite table ronde, c'est le mot risque. Et je dois avouer que je ne comprends pas bien, moi. C'est pas un risque de connivence. C'est une connivence certaine de tous les instants, tout le temps. Je veux dire, ça fait très longtemps que c'est plus un risque. La connivence entre les journalistes politiques, j'entends bien politique, et le personnel politique, c'est tellement pas un risque que pour moi, qui fait de la critique des médias depuis maintenant 20 ans, je veux dire, je suis désolé, mais c'est un marronnier, ce sujet. Ça fait 20 ans qu'effectivement, on entend parler de la... Ou beaucoup plus. Non, mais moi, à la France, j'étais pas né, si vous voulez. Mais ça fait... Voilà. Depuis qu'il y a des journalistes politiques, j'imagine, on parle de la connivence entre les journalistes politiques et les personnages politiques. C'est pourquoi, quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à cette discussion, je me suis demandé comment je pourrais essayer de renouveler le débat et le genre. Et je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'est de faire appel à un souvenir personnel. Puisque finalement, dans ma vie, j'ai jamais été journaliste politique. Moi, j'ai été reporter, puis critique de médias. Donc je me suis toujours tenu sagement, comme disait Beuve-Méry, à distance de cette engeance. Sauf à quelques périodes très brèves. J'étais au Monde. Et quand l'actualité politique s'emballait, si vous voulez, le service politique, c'est-à-dire les journalistes politiques pur jus, faisaient appel à ces drôles de bêtes qui étaient les reporters et grands reporters pour venir leur prêter main-forte pendant les campagnes politiques. Et alors c'était assez drôle, puisqu'on introduisait dans le sérail des journalistes politiques et des personnages politiques des gens qui n'avaient pas les codes. Moi. Et qui débarquaient là, si vous voulez, avec leur gros sabot et qui essayaient de comprendre comment ça se passait. Et je dois dire que l'apprentissage a été assez rapide et très rude. Moi, mon métier, c'était de raconter ce que je voyais et de retransmettre ce que j'entendais. Mais on ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Et j'ai découvert qu'en effet, les journalistes politiques travaillaient d'une manière tout à fait différente du reporter que j'étais. C'est-à-dire que leur métier consistait à ne pas dire ce qu'ils avaient vu et à ne pas raconter ce qu'ils avaient entendu. Je peux vous dire que l'apprentissage a été super rapide. Et voilà. Alors c'est un tout petit aspect de ce qu'on appelle la connivence des journalistes et des politiques. Mais là, je me suis trouvé directement plongé dans le bain. Et j'ai compris que, voilà, ce métier de journaliste politique ne serait jamais le mien, quoi. Alors Raphaël Baquet, 30 ans après, est-ce qu'on continue à ne pas dire ce qu'on entend et à ne pas donner à voir ce qu'on a vu ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense que ce que Daniel raconte est un monde révolu. Ce qui est intéressant... Je ne suis pas journaliste politique, à vrai dire. J'ai le même statut que Daniel, mais ça n'a pas d'importance. Je dis la même chose. Ce qui me paraît le phénomène d'aujourd'hui, c'est au contraire le fait que... Alors, on va dire, les médias en général... Alors, je n'aime pas tellement cette généralisation, alors qu'évidemment, il y a énormément de titres et de médias différents. Mais la réalité, c'est l'étriage en règle des responsables politiques. Enfin, écoutez, vous trouvez vraiment que la presse a été connivante avec François Hollande ? Enfin, écoutez, c'est absurde. Moi, je trouve que ce qui est la règle au contraire des médias aujourd'hui, qui est d'ailleurs une espèce de... qui fait que les médias en général sont imprégnés de la défiance qui imprègne la population et les électeurs. Et aujourd'hui, se présenter à une élection présidentielle, c'est plutôt l'assurance d'être passé au scanner. Et je peux vous dire que pour arriver au bout sans avoir des affaires, des critiques, des moqueries, c'est quand même un exploit. Je dis ça, moi qui fais ça aussi dans mes livres, si vous voulez, et dans mes articles. Mais je trouve que... Je pense que d'ailleurs, c'est le devoir du journaliste. Donc, je n'ai pas de regret de ça, si vous voulez. Mais je trouve que la réalité, c'est qu'au contraire, un étriage en règle des politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se pose aujourd'hui à nous, quand on discute beaucoup avec des lecteurs, moi, je suis très souvent obligée de défendre, au contraire, les enquêtes que nous faisons, car les lecteurs trouvent que nous attaquons trop. Et très souvent, c'est ça, j'ai encore fait... Là, j'étais en reportage à Toulouse, les gens... Je discutais avec des gens comme ça, des gens du coin, dans un village, ils disaient quand même, avec Fillon, il y en a marre, quoi. Arrêtez, vous en faites trop. Il y a une impression de saturation, pour Fillon ou pour d'autres, il y a une impression de saturation parce qu'effectivement, les médias sont en nombre important, qu'ils chassent en meute, il faut bien le dire, et que très souvent, c'est ça qui se produit. Donc, je ne trouve pas qu'on soit tout à fait dans le même sujet. Par ailleurs, je voudrais juste reprendre Alexis. Quand Boeuf-Merry disait c'est le contact et la distance, il disait ça, c'est la définition du journalisme, pas du journalisme politique. Si vous faites un fait divers, vous avez intérêt à être en contact avec la famille des victimes, avec les policiers chargés de l'enquête, avec les avocats. Si vous n'êtes pas en contact, vous ne comprenez rien de ce qui s'est passé. Si vous faites de l'économie, pareil, si vous faites du sport, pareil. Donc, toujours le contact et toujours la distance. C'est la règle même du journalisme et pas seulement pour la politique. Donc, moi, je crois que la politique, on ne la traite pas très différemment. Enfin, on ne doit pas, en tout cas. Alors, bien sûr, il y a toujours des mauvais journalistes, il y a toujours des journalistes connivents, il y a toujours des vendus. Enfin, je veux dire, vous pouvez en trouver partout. Qui a entendu une interview de footballeur après un match, sait ce que c'est que la connivence. Je veux dire, vraiment. Donc, vraiment, je pense que ça, ça existe partout. Mais je trouve qu'il y a un phénomène de nos démocraties d'aujourd'hui qui est plutôt l'intégration par les médias de la défiance que ressentent les électeurs et donc une espèce de passage d'étriage, d'agressivité intégrée justement par la plupart des journalistes à l'égard des responsables politiques. Et ça ne me choque pas, encore une fois, puisque moi, je pense que je conçois les médias comme un quatrième pouvoir. Donc, ça ne me choque pas. Mais c'est quand même le phénomène d'aujourd'hui. Si vous voulez, vraiment, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle... si vous allez salle des 4 colonnes, vous aurez 20 types des blogueurs, des caméras, des trucs qui seront là alors et qui se foutront de la gueule des députés qui passent. C'est ça, la réalité d'aujourd'hui des députés. Juste un mot. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais à propos de ce que dit Raphaël hier et aujourd'hui. Évidemment, ce que tu dis est vrai. Je veux dire, on est dans un autre univers. On est dans un autre univers parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont passés par là, Internet est passé par là, les blogueurs sont passés par là et ont évidemment cassé les codes. Cela dit, cela dit, aujourd'hui, on a un candidat à l'élection présidentielle parmi ceux qui ont une chance, on va dire, raisonnable d'y arriver qui s'appelle Benoît Hamon. On a appris il y a quelques semaines que Benoît Hamon avait refusé de passer à l'émission de Karine Lemarchand Ambition intime parce qu'il ne voulait pas parler de sa femme et il ne voulait pas mettre en scène sa femme. Il ne voulait pas que sa femme soit impliquée dans la campagne. Et on a appris à l'occasion que sa femme était, ça a été effleuré dans certains articles, on a appris à l'occasion que sa femme était chez LVMH, qu'elle avait un poste important chez LVMH, qu'elle était lobbyiste chez LVMH. On a appris tout ça. Moi, je me suis dit ça va enquêter. Je veux dire, je vais voir des papiers, je vais voir des enquêtes. Qu'est-ce qu'elle fait exactement chez LVMH ? Est-ce que par hasard dans son poste chez LVMH, il n'y aurait pas un risque qu'elle se trouve risque, vous voyez, moi aussi, elle ne se trouverait pas en conflit d'intérêt avec éventuellement son mari ? Donc j'ai bien regardé dans les semaines qui ont suivi. J'ai cherché. Rien. Alors je ne sais pas si ça a enquêté et que ça n'a rien trouvé. C'est possible. Peut-être que Raphaël va nous dire que le monde attend, je finis. Peut-être que Raphaël va nous dire que le monde a enquêté et n'a rien trouvé. Mais pour l'instant, je n'ai rien lu sur qui est la mystérieuse épouse ou compagne, je n'en sais rien, de Benoît Hamon qui est lobbyiste chez LVMH. Enfin, je n'ai rien lu. Si j'ai lu, pour l'instant, mais vous allez peut-être me détromper, il y en a peut-être d'autres, j'ai lu un article très court dans le challenge. Disons qu'effectivement, cette dame, chez LVMH, s'occupait d'un certain nombre de dossiers, dont par exemple le dossier de la circulation à Paris, dans le dossier dans lequel elle se trouvait en contact professionnel avec la mairie de Paris et avec Anne Hidalgo. Moi, je me dis bêtement, tiens, il y a peut-être matière à enquête. Ce serait peut-être intéressant de savoir de quoi traite Madame Hamon avec Anne Hidalgo. Non, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, Raphaël, tout a changé, tout ce que tu dis est vrai, je veux dire, la salle des quatre colonnes, le petit journal quotidien, etc., on les harcèle, mais il reste bizarrement des zones dans lesquelles on ne va pas. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien de ne pas y aller. Peut-être qu'effectivement, ça n'a aucun intérêt d'aller enquêter sur la femme de Benoît Hamon. Je constate juste que pour l'instant, le choix, alors je ne sais pas si c'est un choix explicite, implicite, si les rédactions en ont parlé ou pas, mais pour l'instant, le choix, c'est de ne pas y aller. La question que vous soulevez, qui est une autre question que soulève également l'ouvrage d'Alexis, c'est jusqu'où va le public et où commence le privé ? D'abord, sur la femme de Benoît Hamon, on a quand même fait un article, je voudrais rectifier. Je n'ai jamais entendu qu'elle s'occupait de la circulation parce qu'elle est à LVMH au secrétariat général. Elle a été embauchée par Marc-Antoine Jamais. Tout ça, je vous le dis parce qu'on l'a écrit. Elle a été embauchée par Marc-Antoine Jamais qui est un ancien membre du Parti socialiste, Fabiusien, qui était le directeur de cabinet de Laurent Fabius et elle a été embauchée il y a un an. La circulation, je t'apprends quelque chose. La circulation, tu m'apprends quelque chose. Tu vois, je suis content. Au moins, ni toi ni moi ne sont revenus pour rien ce soir. Je t'apprends qu'elle est notamment chargée, enfin c'est challenge, c'est challenge parce que LVMH est très inquiet de l'accès des automobiles à son futur palais de la Samaritaine que LVMH a racheté et rénové à grands frais toutes ces dernières années et donc LVMH est en pour parler C'est-à-dire qu'elle demande à ce que la circulation... On rentrera peut-être dans les coulisses de l'enquête pendant le coquet. Vous êtes 400 au monde, il y en a bien un qui peut enquêter. Donc à ma gauche, où commence le privé et où s'arrête le public ? C'est la vaste interrogation sur la transparence effectivement en ce moment. Écoutez, moi je fais peut-être partie d'une génération de journalistes plus anciennes mais pour moi, en tout cas, tout ce qui est public doit être soumis à transparence. C'est-à-dire, je trouve que effectivement, les députés, les ministres, les présidents des grandes administrations, les présidents des chaînes de télévision, etc. doivent absolument fournir l'intégralité de leur patrimoine, de leur centre d'intérêt. Bon, ça ne me gêne pas du tout et au contraire, je trouve que c'est naturel, normal et qu'on a beaucoup tardé à demander cette transparence. D'un autre côté, sur la vie publique, la vie privée, la vie privée reste la vie privée jusqu'au moment où elle est publique. C'est-à-dire, quand un président de la République est malade, ça n'est pas la vie privée. Il faut effectivement enquêter sur un président de la République malade. Quand un président de la République installe une de ses amies dans un bâtiment d'État, oui, ça devient un problème d'État. Donc simplement, je crois qu'il faudrait, moi je me suis mis ces barrières-là, qui était, si ça n'intervient pas sur la vie politique, il n'y a aucune raison d'en parler. Alors, est-ce que, puisque pour revenir à l'exemple de Benoît Hamon, est-ce que, d'abord, j'ai lu effectivement quand même l'article de Challenge là-dessus, ensuite je n'ai pas trouvé ça d'un intérêt formidable. Il est évident que si un jour Benoît Hamon disait, moi finalement, finalement, je trouve que l'EMH c'est formidable et je vous conseille d'acheter toutes vos cravates ou tous vos parfums c'est l'EMH, là je trouverais effectivement que c'est excessif. De la même façon que quand on voit le risque, pour le coup, encore le risque, quand un candidat envisage de confier une grande partie de la sécurité sociale à des assurances privées dont il est vrai. Avec un président dont il est très proche et un très proche ami et qu'il envisage peut-être, dit-on, de désigner comme premier ministre, mais je crois que depuis la perspective est engagée. Alors, en gros, voilà, la transparence, elle est totale sur la vie publique et elle est partielle sur la vie privée. Elle ne peut être que partielle. Elle ne peut être que partielle. Cela dit, alors là pour le coup, l'histoire longue de la presse prouve qu'il y a une certaine hypocrisie en France de ce point de vue puisqu'on dit toujours reproche aux Anglais leur presse people, le fait qu'ils se mêlent du privé, qu'ils le mettent en spectacle. Or, nous avons inventé la presse people en France. Le premier journal people s'appelle le Mercure Galant. Simplement, c'est une presse people au service du pouvoir où la monarchie, et donc le monarque Louis XIV au départ, ne cessait de mettre en scène sa vie sinon privée, du moins sa représentation. Oui, bien sûr, Galante. Donc, il y avait une vérité officielle du privé qui relève de l'intime et qui était mise en scène dans ce journal. Et je trouve que cette tradition se perpétue jusqu'à aujourd'hui, notamment dans des journaux comme Paris Match, qu'on ne peut pas le nommer, mais ce n'est pas le seul, qui, il n'y a qu'à voir le nombre de couvertures même au moment de l'affaire Fillon, c'est-à-dire Pénélope, on nous l'a sauvée dans les pages de Paris Match, Brigitte Macron est en couverture de ce journal presque toutes les semaines, ou alors c'est Pénélope Fillon. Il y a une presse qui en France fait de la médiatisation de l'intime, mais ça veut dire que les hommes politiques acceptent de le faire. Et je pense, moi, c'est peut-être la différence de regard que l'on a, qu'à partir du moment où un homme ou une femme politique décide de mettre en scène sa vie privée, alors ça devient une information. C'est du devoir, et c'est ce que Raphaël Baquet a fait par exemple dans La femme fatale, c'est normal d'enquêter sur le match. Ah oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord à partir du moment où ils acceptent de passer dans l'émission de Karine, qui est d'ailleurs le marchand, qui est d'ailleurs une très bonne émission, que je trouve être une très bonne émission, c'est de leur faute. Et là, à ce moment-là, ils se mettent en scène eux-mêmes. Et même, ils font plus que se mettre en scène. ils organisent, ils organisent et ils se servent des journaux aussi. Parce que quand on voit dix fois Macron à la une de match, quand même, ils s'en servent. Si ils ne voulaient pas s'en servir, bon, mais je suis d'accord avec cette tradition-là, mais ça va tout à fait dans mon sens. si la vie privée devient publique, elle rentre dans le domaine du public. Oui, non, je voulais juste rappeler que par ailleurs, la presse, c'est un marché. Enfin, elle peut aussi avoir une éthique, mais je veux dire, rien n'interdit à Paris Match de faire le choix de mettre en couverture et autant de fois que ça marchera, c'est-à-dire que ça rapportera de l'argent, Emmanuel Macron. Après, je serais plus inquiet, évidemment, si le monde faisait ça, mais là, je trouve ça une normale, presque banale. Je suis désolé de ne pas me montrer plus déontologue, mais voilà, ça fait partie du jeu d'une campagne électorale, faire la une de Match, faire la une de l'Obs, multiplier les interventions à BFM, passer plutôt en prime time dans le journal de TF1 le dimanche soir parce que c'est un des plus vus, enfin, voilà, c'est un marché, quoi. Donc, en fait, à vous entendre, il y a des éthiques médiatiques, mais la profession n'a pas besoin d'une déontologie globale en la matière ? Non, les déontologies globales, je me méfierais, moi, les déontologies globales. enfin, là, je ne sais pas, on mélange les choses, Paris Match, l'essence même de Paris Match, c'est ça, donc si vous voulez qu'ils mettent Emmanuel Macron et Wajid Macron en une, ou Caroline de Monaco, vous voyez, c'est la même chose, et les gens qui achètent Paris Match l'achètent pour ça, d'abord, et ça n'a rien de, vous voyez, ce n'est pas du scandale, je veux dire, c'est bon, et Paris Match, d'ailleurs, ne change absolument rien à l'élection, donc ça fait partie de la diversité de la presse et heureusement, si vous voulez qu'il y a de la diversité, vous pouvez aussi bien lire les échos, politices ou Paris Match, vous voyez, heureusement, parce que s'il n'y a pas de diversité, c'est là que, d'abord, les médias s'appauvris, c'est puis la démocratie aussi qui va avec. La question de la vie privée, elle est un peu différente, c'est, est-ce que, est-ce qu'on doit enquêter sur la vie privée, c'est pour ça que moi, je n'aime pas le mot people, parce que je pense que ça ne veut rien dire, quand on emploie un mot anglais, c'est toujours qu'on ne sait pas le définir, donc parlons de vie privée, est-ce qu'on parle de la vie privée d'un candidat à la présidentielle, la réponse est évidemment oui, à partir du moment où ça a un impact, une influence sur ses responsabilités politiques, les choix qu'il peut faire, si vous voulez, donc là, on a mis l'exemple, il est évident que le fait que Marine Le Pen et Florian Philippot ne soient pas dans les manifs contre le mariage pour tous est complètement lié au fait que justement Florian Philippot effectivement est homosexuelle, qu'il y a une des discussions là-dessus, qu'ils ont un engagement contre la vieille garde du Front National là-dessus, bon, moi je trouve ça tout à fait intéressant, je pense que ça fait partie du sujet intéressant, si vous voulez, là, bon, Pénélope Fillon, elle est venue sur le devant de la scène parce qu'il y a l'histoire de l'assistant parlementaire, sinon Pénélope Fillon, vous voyez, à part de, elle pouvait, ça pouvait être intéressant de raconter le type de vie de François Fillon qui, bon, au fond, il y a un mode de vie assez, de la bourgeoisie conservatrice, mais vous voyez, bon, la vie privée, effectivement, quand on se présente à la candidature, enfin, à l'élection présidentielle, pour moi, il n'y a plus de vie privée, en revanche, il y a une vie intime, c'est-à-dire qu'on ne va pas raconter la sexualité des gens, si vous voulez, sauf si, effectivement, ça a un impas et on a eu le problème avec Strauss-Kahn, puisque je tenais ce discours et que tout d'un coup, Strauss-Kahn est arrivé, donc, donc, mais vous voyez, après, le journalisme, c'est ça, c'est que chaque jour, si vous voulez, on ne peut pas y dicter des règles très, très générales, sauf des règles, bon, professionnelles et morales classiques, mais après, chaque jour, si vous voulez, on est obligé d'ajuster en fonction des sujets qui se présentent à nous et donc, on est obligé de regarder, bon, est-ce que ça, c'est important, est-ce qu'il faut enquêter dans cette direction, est-ce qu'il faut publier cet élément-là, mais surtout, les sujets et pas que sur la politique, parce que, encore une fois, quand on enquête sur les faits divers, parfois, on tombe sur des informations qui relèvent vraiment de la vie privée et vous êtes obligé de faire un arbitrage, justement, sur est-ce que je publie ça ou pas, car il s'agit de l'avis des gens, donc sur tous les sujets, vous avez cet arbitrage à faire. Raphaël, l'arbitrage, il n'est pas si simple, vous évoquiez l'exemple de Florian Philippot et vous dites que là, et je suis tout avec d'accord avec vous, ça relève de, enfin, ça a une utilité publique cette information, sauf que c'est Closer qui l'a révélée. Et à la suite de ça, donc un journal, People, pardon, on peut l'aider le mot, pas du tout de tradition française, pour le coup, qui est vraiment de la tradition anglo-saxonne. Et en plus, il y a eu à la suite de ça une pétition qui a été relayée par la ministre elle-même et qui a abouti à la fin des subventions pour cette presse-là, qui visait explicitement Closer. Donc Closer a perdu ses subventions à la suite de la divulgation de cette information-là. Mais parce que Closer fait une photo volée, si vous voulez, je pense qu'on peut parfaitement parler du sujet sans faire une photo volée. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé pour Closer. Mais bon, moi, personnellement, je ne suis pas contre Closer. Donc vous voyez, je suis très claire. Mais je pense que là, il se pose un problème particulier qui est la photo volée dans une intimité privée. Accessoirement, d'ailleurs, juste pour terminer avec cette histoire de Closer, le garçon avec lequel est Florian Philippot est journaliste et ça n'a suscité aucun émoi. Aucun émoi. Alors que quand c'est une femme, évidemment, ça suscite beaucoup d'émoi. Non, juste la photo volée, sur la photo volée, Hollande et Julie Gaillet sans la photo volée, c'est quoi ? C'est rien. Hollande et Julie Gaillet, ça vaut parce qu'il y a la photo volée. Donc pour moi, je veux dire, je suis assez d'accord avec Raphaël au fond sur le fait que tout est cas d'espèce, si vous voulez, et que dans un monde idéal et dans un journalisme idéal, il ne devrait pas y avoir d'enquête interdite, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir enquêter sur tous les sujets sur lesquels il apparaît utile d'enquêter. Après, la publication, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on enquête qu'on publie. Je veux dire, on peut enquêter des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et puis on ne trouve rien ou rien d'intéressant ou rien qui, en conscience, mérite d'être porté à la connaissance du public et à ce moment-là, il faut avoir le courage de ne pas publier et de dire, ben voilà, les cocos, vous avez bossé deux mois mais au total, à l'arrivée, on ne publie pas. Et sur les photos volées, je ne pense pas qu'on puisse soit dire d'une manière générale les photos volées, c'est super, allons-y, soit proscrire de manière générale les photos volées. Il y a des photos volées utiles, encore une fois, la photo volée de l'Anne des Cahiers. À l'arrivée, je ne sais pas si elle est utile parce que, je veux dire, quand on regarde les choses avec un peu de recul maintenant, avec plusieurs mois ou plusieurs années de recul, est-ce que la révélation de la... Je vais peut-être surprendre Raphaël en disant ça, mais est-ce que la révélation de la liaison de Hollande et Gaillet était vraiment une information qui méritait la médiatisation qui en a été faite ? J'en sais rien. Après, il y a eu quelques décisions que Hollande a prises sur la vie culturelle, sur le cinéma, qui peuvent se lire à la lumière de pressions que Julie Gaillet aurait faites sur lui. Mais voilà, là, je ne connais pas le sujet assez dans le détail pour savoir si, au total, c'était intéressant ou pas. Dans ce que vous dites tous les deux, ce qui est intéressant, c'est que finalement, est-ce qu'on peut continuer à faire comme si ces nouveaux acteurs qui redéfinissent ce qui est important, donc l'Oseur en est un, n'existaient pas ? Comme si chaque champ médiatique était complètement étanche aux autres, était étanche aux réseaux sociaux, à cette mise en circulation de rumeurs, etc. Non, moi, je pense, enfin, ces journaux de gossip, un scandale, puisqu'on ne peut pas dire people, enfin, je m'interdis. En fait, j'ai dit gossip quand même. Je pense qu'il fonctionne aussi pour nous, journalisme, et je le reconnais aisément, comme un système de blanchiment d'infos, enfin, je le disais déjà quand je suivais la campagne de Sarkozy, et c'est vrai que quand on travaille au monde, ce qui est mon cas, il y a des sujets qui sont plus compliqués à traiter que d'autres, il y a une pression plus grande, et parfois, c'est assez utile que ces journaux-là sortent l'info, la diffusent, alors maintenant, il y a aussi Twitter, les réseaux sociaux, et tout ça, parce qu'après, on peut la reprendre et peut-être la recontextualiser, lui donner un sens politique, si elle en a une, enfin, on peut la reprendre à condition qu'elle soit intéressante, et que ça nous évite peut-être d'une certaine façon de faire le sale boulot. Peut-être il y a de ça. Il y a une relation aussi à risque, comme on le disait, entre la presse normale et ces journaux-là, c'est possible. Vous voulez réagir aussi sur ce sujet ? Non, je pensais quand même à l'événement pas journalistique, enfin journalistique, et de la presse en général, qu'est le livre de Davé et l'homme, donc le président ne devrait pas dire ça. Alors, je me donnais dans quelle catégorie c'était ce genre de... C'est carrément une connivence complète qui s'appuie sur 60 dîners et c'est aussi une enquête très bien faite sur laquelle on ne peut absolument rien approcher ni à Davé ni à l'homme. Alors, de la part de l'homme politique, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une recherche de connivence ? Est-ce que c'est une volonté de se mettre en scène tout entier ? Mais je remarque simplement que ce livre avait un succès considérable et surtout que ce livre a précipité le départ et le renoncement du président de la République. Et là, je trouve qu'on a un exemple parfait de la recherche par un homme politique de connivence et la connivence qui lui revient dans la figure sans peut-être que les gens les cherchaient. Donc, voilà, ça c'est mon premier ce que je voulais dire. Et ensuite, il y a plusieurs presses, c'est vrai, mais chaque journaliste peut choisir celle qu'il veut. Moi, je ne voudrais pas être à Closère. Vous pourriez me proposer 200 000 euros par mois, je n'irai pas à Closère. Il y a des choses qu'on... Il y a des choses... Donc, il y a toutes sortes de presses, et puis maintenant, il y a la presse qu'on a envie de faire et la presse qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, ça ne relève pas, pardon, mais d'un règlement, d'un code de journalisme, d'un code de déontologie qui serait établi. Dieu sait par qui ? Parce que si vous le faites établir par les journalistes, autant qu'ils la respectent eux-mêmes avant de l'écrire. Donc, je ne sais pas par qui on pourrait faire, surtout pas par les hommes politiques, quand même. Donc, je ne crois pas au code. Et enfin, je veux dire que dans la presse, il y a aussi des rythmes différents. Il y a des rythmes quotidiens où on a effectivement une information. Effectivement, M. Giscard d'Estaing dicte son communiqué à l'AFP. Bon, on le dit tout de suite. Bon, on ne peut pas le dire, mais on le dit tout de suite. Et puis, il y a des périodes où on ne dit rien pendant une semaine. Je suppose que quand Raphaël enquête pour un de ses grandes papiers français, elle ne révèle pas ça jour après jour. Donc, il y a des rythmes différents. Et puis, en vrai, il y a les livres. Donc, on ne peut pas traiter tout le journalisme de la même façon. Raphaël Baquet, vous voulez nous éclairer un peu sur ce point, ce que vous gardez pour le livre ? Non. Enfin, ce qui se passe, c'est que les livres reprennent une histoire sur la longueur, alors que le quotidien publie une information que l'actualité dicte. Donc, c'est ça qui se pose. Après, il peut se poser des désaccords avec le journal sur telle ou telle information, mais c'est de moins en moins vrai. En fait, bon, ça s'est posé pour la femme fatale, mais en fait, ce qui s'est passé sur la femme fatale ne se passerait plus aujourd'hui. Donc, les choses ont changé. C'est-à-dire que quand on a vu qu'il y avait vraiment un désaccord entre Ségolène Royal et François Hollande, je remets juste le contexte tel qui était lié à, évidemment, une séparation conjugale, mais qui pesait sur la campagne, puisque l'un disait, la candidate pouvait dire il faut baisser les impôts et le patron du Parti Socialiste censé la soutenir disait le contraire. Donc, effectivement, ça posait des vrais problèmes de campagne. Là, le monde à l'époque a considéré que ça relevait de la vie privée et n'a pas voulu qu'on le publie. Mais aujourd'hui, le monde ne réagirait plus comme ça. Si vous voulez, les journaux ont beaucoup changé là-dessus. Moi, je vois bien qu'il y a des poudries, si je puis dire, ou des prudences peut-être qui ont largement sauté. Donc, cette question-là, elle a été résolue à vrai dire dans la plupart des journaux. Parfois, il y a eu des discussions très, très vives. Si vous voulez, moi, j'ai commencé dans la presse au moment de l'affaire Mazarin. Quand on regarde les courriers des lecteurs qui ont été publiés dans le monde, puisqu'après, bien plus tard, on a fait une histoire du monde avec Ariane, on a fait des papiers là-dessus, donc on a regardé ça. Je veux dire, la moitié de nos lecteurs sont outrés qu'on en parle, l'autre moitié, outrés qu'on n'en ait pas parlé. Donc si vous voulez, et aujourd'hui, ça ne serait plus du tout la même réaction. Vous voyez, donc les choses ont beaucoup changé. Je pense que la presse, alors après, on peut le regretter ou s'en louer, mais d'une certaine façon, la mondialisation a aussi touché la presse. On est de plus en plus influencé par les règles qui autrefois étaient les règles en cours dans la presse anglo-saxonne. donc je trouve que là-dessus, il y a eu énormément de changements et c'est vrai que ce qui s'est passé pour Ségolène Royal ne se passerait plus. J'ai une question un peu symétrique pour Philippe Ridé puisqu'on a la chance d'avoir deux journalistes qui ont couvert cette campagne 2007 pour le camp royal et le camp Sarkozy. Vous expliquez bien dans Le Président et moi que vous saviez plus ou moins qu'il y avait des départs répétés de Cécilia au moment de cette campagne, que vous vous êtes posé la question d'en parler dans votre journal, que finalement, vous ne l'avez pas fait. Alors, dix ans après, est-ce que vous changeriez d'attitude ? Il y a eu deux départs de mémoire. Le premier, j'ai eu, je le confesse, un peu de retard à l'allumage. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un papier dans le lundi daté mardi, j'ai fait un papier dans le mardi daté mercredi. Donc, j'avais 24 heures de retard sur France Inter qui avait sorti l'info dès le lundi matin. Donc, mais à coups le pas. Mais à coups le pas, non pas d'avoir fait patienter les lecteurs 24 heures. Après, j'en ai parlé et effectivement, c'était une bonne info parce qu'elle a permis de comprendre aussi ce qui se passait dans la tête du candidat Sarkozy. Après, elle est repartie pour être revenue. Alors là, je n'ai pas dit qu'elle était repartie, mais par contre, j'ai dit qu'elle était revenue. Alors là encore, toutes mes excuses aux lecteurs fidèles qui n'ont pas dû comprendre pourquoi elle était revenue alors qu'ils n'avaient pas compris qu'elle était partie. Et tout ça, effectivement, j'en ai reparlé dans le livre parce que le livre me permettait de l'aborder d'une façon plus... avec plus d'humour. C'est un livre qui est né d'un article en fait. D'abord, il y a eu un article qui s'appelait Ma vie avec Sarko et qui avait donné lieu le lendemain à un article qui s'appelait Ma vie avec Ségolène qui était écrit par Isabelle Mondreau. Et à la suite de cet article, j'ai eu une proposition d'un éditeur qui m'a dit ça serait bien de faire un livre sur Sarkozy et les médias. Alors moi, j'ai dit Sarkozy et les médias, moi je suis désolé mais je ne suis pas un essayiste, je ne suis pas un chercheur. Moi, je peux faire éventuellement ma relation avec Sarkozy et éventuellement ça peut, si c'est bien raconté, avoir une dimension générale, un peu universelle. et je tenais beaucoup dans ce livre à pouvoir être, j'allais dire drôle mais au minimum fin quoi, souriant. Et ce que j'ai voulu décrire, en fait, oui, c'est ce dont on parle en fait, c'est à quel moment on raconte, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on raconte pas et comme il faut le décider dans un quotidien, en plus moi, je n'étais pas grand reporter à l'époque, je faisais la campagne au jour le jour, donc les événements surtout avec Sarkozy, ça allait très très vite, donc un clou chasser un autre et dans ce livre-là, j'ai voulu montrer ça un peu, les désarrois de l'élève RIDEF face à Sarkozy. Voilà. M. Cota, une anecdote, je voudrais raconter une anecdote parce qu'il y a aussi des moments où on se trompe. Est-ce que tu te rappelles avoir fait en 2005 un déjeuner avec Ségolène Royal ? Nous étions plusieurs journalistes, femmes, et Ségolène Royal nous a dit à la fin, c'était en 2006, tout de suite après l'échec du référendum sur l'Europe, lorsque Ségolène Royal nous a dit mais moi je vais être candidate. Et quand elle est partie, elle est complètement cinglée celle-là. Elle n'a aucune chance, mais alors aucune chance et on n'en a pas dit un mot. Je ne sais pas si tu te rappelles si tu étais dans ce déjeuner. Je ne me rappelle pas mais ça arrive très souvent. Fais un petit mea culpa là, 12 ans après. Non parce que je ne m'en souviens pas mais ça arrive très souvent qu'on se trompe bien sûr. Personne ne l'a repris. Mais d'ailleurs, en même temps, il y a tellement de responsables politiques qui nous disent je vais être président du public que bon, je dois dire que j'en ai entendu plusieurs. On s'est marré quand même, on n'y croit pas. C'est ça que je veux dire. Sans doute. Sur, toujours sur le... Hier c'était horrible, il y avait plein de trucs qu'on ne disait pas mais aujourd'hui c'est génial, on dit tout. Je caricature à peine la position de ma voisine de droite mais c'est pour le plaisir du débat. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'on a toujours des barrières. On a toujours des barrières. Je veux dire, les journalistes, la presse, dans un pays donné, à un moment donné, ont toujours des barrières. Le truc, c'est que par définition, les barrières, elles sont souvent invisibles. On est toujours dans un... Finalement, on est toujours dans un enclos dont on ne voit pas les clôtures. Je voudrais juste raconter encore une petite histoire parce qu'elle montre bien cette notion de barrière invisible. Raphaël parlait de Mazarine. En 88, au moment de la réélection de Mitterrand, le service politique du monde vient me solliciter une nouvelle fois. Cette fois, pour aller faire un papier sur la nouvelle organisation de l'Elysée au début du 2e septennat de Mitterrand. Tu restes 15 jours et tu nous racontes qui sont les nouveaux conseillers, comment ça se passe, etc. Donc, j'arrive. Évidemment, la première personne que je vais rencontrer, logiquement, professionnellement, c'est l'accrédité de l'AFP à l'Elysée, c'est-à-dire le journaliste, le confrère qui est là tout le temps en permanence à l'Elysée et qui, par définition, doit tout savoir de ce qui se passe à l'Elysée puisqu'il y est, lui, tout le temps. Il s'appelait Michel Martin-Rolle. Non, c'était Favier. C'était Favier. Pierre Favier. Donc, je vais le voir. Très sympa. Et il me raconte un peu les nouveaux conseillers, etc. On est en 88. Et il me raconte la journée du président et il me dit, voilà, donc il a ses rendez-vous, ses audiences et puis vers 18h, il rentre tôt quand même parce qu'il rentre dans sa deuxième famille. On est en 88. Je dis, pardon ? Oui, oui, il rentre dans sa deuxième famille parce qu'en fait, il habite Quai Branly avec sa deuxième femme et leur fille, Mazarin. Ah ouais. Ah ouais, 88. Donc, 7 ans avant la révélation. Et ce qui me fascine rétrospectivement et ce qui m'interroge rétrospectivement, c'est que je ne me suis même pas posé la question d'en parler dans mon papier. C'est-à-dire, je ne me suis même pas demandé mais alors est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Je n'ai même pas anticipé un éventuel l'éventuelle réaction de la rédaction en chef si je mettais ça dans mon papier. C'est-à-dire, je ne me suis même pas dit putain, j'ai de la pompe et si je mets ça dans le papier, ça va secouer au journal et voilà. Je ne me suis même pas dit ça. Pour moi, ça allait de soi que c'était quelque chose dont on ne parlait pas et dont ce n'était pas intéressant de parler parce que c'était la vie privée du président de la République et après tout, il y avait bien le droit d'avoir une deuxième femme et une enfant naturelle. Tout ça pour dire que... Alors aujourd'hui, évidemment, avec non pas 10 ans, mais 20 ans ou plus de 20 ans de recul, je ne sais pas s'il faut faire un mea culpa ou pas. J'aurais plutôt tendance à dire oui parce que, évidemment, compte tenu de la suite de l'histoire et compte tenu de ce qu'on a appris ensuite, c'est-à-dire que cette deuxième famille, en fait, avait été à l'origine de toutes les dérives policières du deuxième septennat Mitterrand, avait été à l'origine des bavures gendarmesques, des gendarmes qui étaient chargés de protéger la deuxième famille, avait été à l'origine des écoutes de l'Elysée, c'est-à-dire avait été à l'origine de tous les scandales qui ont émaillé le deuxième septennat. Je me dis évidemment que c'est une histoire aujourd'hui, vue d'aujourd'hui, dont le public avait le droit d'avoir connaissance. Bon, à l'époque, on ne parlait pas du commandant Proutot, à l'époque, on ne parlait pas d'écoute de l'Elysée, on ne parlait pas de tout ça. Et évidemment, j'étais à mille lieux d'anticiper à quel point l'existence de cette deuxième famille allait mettre Mitterrand sous la coupe de ces gendarmes d'élite et donc allait l'obliger à couvrir ensuite toutes les conneries qui seraient faites par ces gendarmes. Mais tout ça pour dire que très souvent, les barrières, elles sont invisibles, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas autour de vous, les choses vous paraissent naturelles. Alors, on parle depuis le début des histoires de boucheries, de maris, de femmes, etc., mais ce n'est pas forcément que de cet ordre-là. Moi, je suis fasciné, par exemple, d'apprendre aujourd'hui que François Fillon, qui a été plusieurs fois député, plusieurs fois sénateur, plusieurs fois ministre, cinq ans premiers ministres, n'avait pas de permanence à Sablé-sur-Sarthe. Il n'y avait pas de permanence. Je veux dire, ça doit se voir quand même un début local qui n'a pas de permanence. En général, ils ont quand même tous plus ou moins une permanence. Comment ça se fait que pendant toutes ces années, personne n'a raconté que François Fillon n'avait pas de permanence à Sablé-sur-Sarthe ? Comment ça se fait que les journalistes locaux ne l'ont pas raconté ? Comment ça se fait que les journalistes nationaux qui sont allés enquêter sur Fillon, il y en a eu quelques-uns, et sur la manière dont il menait sa carrière d'élu local, ne l'ont pas raconté ? Voilà. Barrière invisible. C'est pour ça que Raphaël, je suis désolé, mais je pense qu'on a des barrières juste qu'on ne les voit pas. On les verra dans 10 ans ou dans 20 ans. Oui, mais ces barrières-là, elles ne sont pas toujours imposées par le pouvoir. Elles sont imposées par... Je ne sais pas comment dire... Parce que nous sommes... Enfin, je n'y vois pas une pression. Oui, oui, non, mais c'est pour... Il n'y a pas... Ce n'est pas une pression. C'est parce que... C'est parce qu'on est nous-mêmes qu'on se les fait, ces barrières-là. Mais je n'ai pas dit ça. Je veux dire... Je dis juste qu'on ne les voit pas, elles sont autour de nous. Est-ce que je vous raconte une autre histoire où j'ai franchi la barrière invisible ? Ou est-ce que vous avez marre de mes histoires ? Vous pouvez le dire. Alexis avait envie d'intervenir, je crois. En fait, cette barrière invisible, je pense qu'elle existe et je pense que les habitudes de vie commune et même la formation des élites françaises et les écoles de journalisme qui, d'un point de vue sociologique, sont quand même... Reproduisent quand même le même milieu social, géographique, ethnique, il faut dire, il y a plein de choses par leur nom, contribuent à cela. Dans l'affaire Strauss-Kahn, moi, j'ai quand même été frappé. C'est peut-être parce qu'au 18e siècle, les vérités que la presse officielle n'avait pas le droit de dire, c'était les journalistes qu'on appelait périphériques, donc à la périphérie du Royaume, et notamment en Hollande, raconté. L'affaire Strauss-Kahn, c'est un journaliste français, mais qui vivait à Bruxelles depuis 20 ans, Jean Quatremer, et dont toute l'éthique, tout le parcours est plus anglo-saxon, à mon avis, que français, et qui a osé dire ce que ses confrères parisiens, n'osaient pas dire ou ne pouvaient pas voir, peut-être, parce que c'est un microcosme. Nous vivons nous-mêmes dans un microcosme et il avait la distance qui peut-être manquait à ses confrères français, ou parisiens, en tout cas. Vous pouvez raconter votre histoire, sur l'affaire Strauss-Kahn, pardon, sur l'affaire Strauss-Kahn, c'était, alors, pardon, mais c'est vrai que tout le monde se disait qu'il était coureur, maintenant, si on se mettait à faire la liste des hommes politiques coureurs, on n'arriverait pas à la faire. Alors, c'est pour ça que ça nous donnait, évidemment, une certaine décence, et en plus, en plus, je dois dire que comme il était remarié à une vedette et à une de nos proches consœurs, on se disait tiens, c'est bizarre, mais moi, pour ma part, je n'ai jamais su ce qu'a su Quatre-Mères, je suppose, c'est-à-dire les rencontres à Bruxelles, etc. Donc, il n'y a pas eu de connivence sur le fait de ne pas parler de Strauss-Kahn avant. Tristan Banon a raconté sur le plateau d'Ardisson une tentative de viol, il faut appeler les choses par leur nom, devant Claude Ascolovitch et Apathy, aucun des deux n'en a parlé par la suite, ni même n'a essayé d'enquêter Je suis envoyé par le journal couvrir la guerre du Golfe et couvrir les activités de l'armée française pendant la guerre du Golfe. Donc, on est à Riyad, en Arabie Saoudite, on s'emmerde à 100 sous-de-l'heure parce qu'il ne se passe rien, on nous balade avec des courses de chameaux, des trucs comme ça, des visites de bibliothèques avec du marbre partout, c'est magnifique, mais c'est super emmerdant. Puis un jour, à force d'insister auprès du service de presse des armées, on obtient d'aller passer deux heures avec des pilotes de Mirage français. À l'heure du café, aux Metz, après leur repas, on obtient d'aller passer deux heures avec eux. Et alors là, on se prend pendant deux heures les quelques correspondants français qui sont là, on se prend pendant deux heures une douche de la part des pilotes français qui nous expliquent que leurs avions sont nuls, qu'ils perdent leur boulon, que ce n'est pas croyable de travailler avec ce matériel, que par rapport aux tornados britanniques, ils ont honte quand ils prennent le ciel avec les britanniques, etc. Personne ne nous dit que c'est off. Personne ne nous dit qu'il ne faut pas le raconter. Bon, donc moi, comme tout à l'heure l'histoire de la salle des quatre colonnes, je rentre et je vais de point ouvrir les guillemets et je cite les pilotes français dans le texte. Alors là, hurlement à la rédaction du Monde, du journaliste qui était chargé fonctionnellement de suivre l'armée, donc l'état-major militaire, donc qui était en contact quotidien avec l'état-major militaire et donc qui savait très bien tout ça, qui connaissait très bien toutes ces histoires, qui savait très bien ce que les pilotes français, qui ne sont pas n'importe qui, les pilotes français, c'est tous des hauts-gradés, c'est des officiers supérieurs, c'est des colonels en général, lieutenant colonel ou colonel, donc ce n'est pas des irresponsables totaux. Il savait très bien tout ça, il ne l'avait jamais raconté, si vous voulez. Donc, hurlement, on ne peut pas passer ce papier, c'est un attentat contre le... C'est un outrage à la défense nationale, etc. Voilà. Là, moi, je n'avais pas du tout conscience d'avoir touché la clôture électrique, si vous voulez, mais là, la clôture électrique s'est réveillée et m'a fait comprendre qu'effectivement, là, ça ne se fait pas. Mais pour savoir qu'il y a une clôture électrique, il faut aller toucher la clôture. Tant que vous n'allez pas la toucher, vous ne savez pas l'autre de l'histoire, c'est que la rédaction en chef, bien emmerdée par cette histoire, m'a sucré à peu près la moitié de mes citations. On a quand même laissé la moitié, le papier est quand même paru, et il est paru quand même avec assez de citations pour mettre dans une fureur noire l'État-major qui, le lendemain, a passé l'essentiel du briefing quotidien à démentir le scandaleux papier du monde qui, évidemment, n'avait pas le commencement du début d'une réalité. Et du coup, est-ce que la clôture électrique, c'est une des hypothèses que tu formules, Alexis, vers la fin de ton ouvrage, est-ce qu'elle ne serait pas aussi liée à un troisième acteur dont on n'a pas parlé jusqu'à présent ? C'est l'acteur économique, industriel ? Le propriétaire du journal ? Oui. À l'époque, je suis désolé, il n'y avait pas de propriétaire du journal. C'était nous, les journalistes, les propriétaires. Et puis même, c'est plus compliqué que ça. Moi, à la même époque, trois mois plus tard, lorsque l'offensive, j'étais directeur de l'information de TF1 et l'offensive a été lancée, la vraie guerre a commencé. Et un des reporteurs, aussi, qui s'ennuyait sur place, qui n'avait rien à voir, etc., tout à fait par hasard, suit un camion de bidasses et les trous affalés sur le sable, en disant, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Mais on ne voit pas l'ombre de la nuit, on n'a rien à faire. Et le reportage m'arrive et je dis, on le passe. Et alors, tout le monde était assez étonné, le patron de l'époque n'était pas du tout favorable, mais on a dit, c'est l'information, on le passe. Et ça s'est terminé par une convocation chez Michel Rocard, que je n'oublierai jamais, et de ma vie, où j'ai été reçue par Michel Rocard me disant que j'avais gravement attenté à l'état d'esprit de la France parce qu'on était en guerre. Et ça, c'est vrai que la guerre du Golfe pose un autre problème important et qui me semble bien plus important que tout ce qu'on dit, c'est le côté moutonnier de la presse à certains moments. C'est-à-dire que finalement, on ne trouvait plus un homme politique qui était contre la guerre d'Irak, alors que Jévenement venait de partir et que c'était le seul et qu'il ne voulait pas parler. Donc, la connivence, elle me semble plus importante souvent sur les idées, vous voyez. Alors, vous avez raison de dire que c'est parce que nous sommes issus du même moule pour la plupart, que nous avons à peu près les mêmes bases sociologiques, on a fait Sciences Po, enfin bon, vous avez raison. mais du coup, ça donne à certains moments l'idée que par exemple, vous n'avez pas, je vais peut-être faire sauter en l'air les gens, mais vous n'avez pas dans la presse un article sur Poutine qui ne ressemble pas à un autre article sur Poutine. Je n'ai jamais lu depuis deux mois un article qui dit autre chose que c'est un tyran soviétique, alors qu'il est à la rigueur la suite du Tsar et que la réussite soviétique a disparu depuis longtemps. Donc, cet aspect moutonnier, il me semble beaucoup plus difficile et beaucoup plus prégnant dans la presse française que tout ce qu'on dit sur la vie privée. Voilà. D'accord. Oui, je pense que vous avez l'index sur le palote, mais vous avez tout à fait raison et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis quand même un peu plus optimiste qu'au début de mon enquête, c'est que je crois que justement la formation des journalistes a commencé à évoluer, que Sciences Po a commencé à évoluer en s'ouvrant aux classes populaires, en créant des campus en province, que toutes les écoles de journalisme essayent de se renouveler, qu'il y a des dispositifs comme la chance au concours, un dispositif remarquable qui offre à des boursiers une formation gratuite d'un an pour intégrer avec des résultats remarquables les grandes écoles de journalisme. Donc voilà, ce sont des raisons qui, à la base, c'est-à-dire la formation même des journalistes peuvent laisser attendre qu'on ait moins ces œillères et qui sont logiques, comme vous le dites, dès lors qu'on a la même formation et qu'on vient du même milieu. Enfin, si je peux me permettre, je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai passé mon bac, j'avais quasiment 20 ans à Bourg-en-Bresse, je ne suis pas parvenu à avoir une licence, j'ai travaillé à la poste, j'ai commencé ma carrière de journaliste au sport du Parisien libéré, et pour autant, je suis passé pendant quelques années, disons de 2004 à 2007, comme un des journalistes les plus connivants qui soient parce que je tutoyais Sarkozy. Et je me souviens que tu n'étais pas loin de le penser non plus, Daniel. Donc, les formations qui sont plus performantes et tout ça, moi, je veux bien, mais je suis justement la preuve du contraire. On peut être très connivant, comme le pense Daniel, et n'avoir aucun diplôme. Donc, essayez de trouver l'erreur. Non, mais là-dessus, on est complètement d'accord. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour être connivant et ne pas en avoir ne préserve pas de la connivence. Non, il faut dire un mot, quand même, de la question que vous avez posée, de la question de l'actionnaire, des propriétaires. Parce qu'on fait comme si cette question n'existait pas. Elle existe. Alors, elle peut se subdiviser. Je veux dire, il y a les actionnaires et il y a l'État. D'une manière générale, tous les médias installés, que ce soit la presse, alors que ce soit évidemment les médias audiovisuels publics, puisque, avec, on va dire, avec différents cash-sex successifs, les PNG des médias publics sont toujours nommés par l'État. et j'en parle sous le contrôle de Michel Cotta, qui a été patronne d'un de ces cash-sexes il y a très longtemps. Je parle de... Ça s'appelait la haute autorité, c'est ça, à l'époque. Ça a changé huit fois de nom, mais c'est... Mais, voilà. Audiovisuel public, je veux dire, nommé par l'État, OK, le truc est réglé. Audiovisuel privé, aux mains d'un certain nombre de grands groupes industriels qui tous ont besoin d'entretenir de bons rapports avec l'État, donc l'État n'est pas un interlocuteur neutre. Aujourd'hui, médias, écrits, journaux ou radios, mais journaux, aux mains des mêmes groupes industriels, on ne va pas les renommer, les six ou sept groupes industriels qui détiennent la presse française, qui, d'une manière générale, ont tous plus ou moins besoin de l'État. Donc, si vous voulez, dans ce débat qu'on présentait au début de notre discussion comme une pure affaire de conscience individuelle des journalistes ou, on va dire, de déontologie des rédactions, mais telle qu'elle serait édictée hors sol par une autorité déontologique supérieure qui dirait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, non, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, les médias sont obligés d'entretenir de bonnes relations avec l'État parce que leurs patrons ont des relations industrielles avec l'État ou tout simplement parce que, s'agissant des journaux, ils dépendent étroitement des subventions publiques qui sont versées par les pouvoirs publics et on a bien vu, puisqu'on prenait tout à l'heure l'exemple de Closer, que si jamais il y a un pas de côté d'un de ces médias, on trouve un moyen plus ou moins dissimulé et plus ou moins vicieux de lui sucrer ces subventions publiques. Donc, évidemment, c'est important. Après, il y a un autre interlocuteur qui est aussi important et c'est pour répondre à votre question, c'est les actionnaires. Bon. Les actionnaires, alors, si vous voulez, il y a le... Moi, je ne crois pas du tout si vous voulez au fantasme de l'actionnaire qui, chaque matin, téléphone au rédacteur en chef de son journal pour imposer le menu, pour dire de parler de ci, ne parler pas de ça, etc. Ça se passe évidemment pas comme ça. Ça se passe de manière beaucoup plus souple. les actionnaires s'arrangeant pour nommer à la tête des rédactions, on va dire, des journalistes dont la vision idéologico-économique n'est pas, en général, marxiste-léniniste. Les grands actionnaires qu'il s'agisse de Berard Arnault, de François Pinault, de Xavier Niel, de Patrick Drahi, de Lagardère, sont en général des gens qui ne sont pas eux-mêmes profondément convaincus des bienfaits du marxisme, si vous voulez. Et c'est plutôt des gens, on va dire, qui ont la vision économique opposée. Donc, de façon tout à fait naturelle et sans que ce soit formulé comme ça. Ils ne se disent pas je vais nommer machin parce qu'il est de droite et parce qu'il est libéral. Ils nomment machin parce qu'il leur paraît simplement un bon journaliste qui fait des éditos économiques qui comprennent et qui s'approuvent. Mais une fois que machin, le bon journaliste qui fait des éditos économiques qui comprennent et approuvent les propriétaires est nommé, évidemment que par capillarité, ça influe sur ce que Michel Cotin appelait le moutonisme de la presse. La vision homogène qui est celle de la presse et pas seulement sur Coutines, sur plein d'autres sujets et notamment, évidemment, sur les débats économiques. Je pense que c'est vraiment une question importante et on peut parler de triangulation entre ces trois acteurs politiques, économiques et médiatiques. C'est dommage que Raphaël Baquet est parti parce qu'elle raconte elle-même, elle dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression de ces nouveaux actionnaires. N'empêche qu'elle raconte elle-même que Pierre Berger s'est plaint fortement en menaçant même la rédaction du Monde de retirer ses participations au journal au moment où elle a fait ses articles sur Mitterrand qu'elle a brièvement évoqués tout à l'heure. Vous trouvez ça ordurier ? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Non mais c'est un leurre. Berger, c'est un leurre si vous voulez. Non mais Berger, c'est une tête de Turc effectivement. Il tweet. Bon, comme il n'a plus rien à perdre et qu'il s'en fout, il tweet qu'il n'aime pas son journal. Il tweet qu'il n'aime pas tel papier, etc. Mais je pense que ce qui se passe concrètement, si vous voulez, c'est que ça encourage davantage les journalistes à faire des papiers dans les sujets qui énervent Berger puisque évidemment les journalistes individuellement détestent... Enfin je veux dire c'est l'horreur pour un journaliste d'avoir son actionnaire qui lui dit publiquement « T'écris pas là-dessus ». Donc Berger, c'est un leurre. Ça ne marche pas comme ça. Je pense plutôt que ça marche de la façon dont j'essayais de vous le décrire tout à l'heure. Mais on voit bien à quel point ce pouvoir médiatique est finalement pris entre pouvoir politique et pouvoir économique et peut être l'objet de chantage, de pression de toutes sortes. Donc merci beaucoup à vous quatre. Merci au public. Applaudissements